Bien, je voulais tester ta capacité de rétention, voir si tu assimiles les aptitudes d'Ethio. D'accord. Parfait, rejoins-moi en bas quand tu seras prêt. Rebecca et Sean et Lucie. Et Lucie nous attend peut-être pour la leçon particulière à un endroit. Elle nous a dit qu'elle nous attendait en bas. Donc, on va aller la chercher. Je ne sais pas où elle se trouve. Elle doit être dans le coin, j'imagine, cette chère Lucie. Ça fait du bien de retrouver un petit peu d'espontre. Ça faisait un petit moment, ma foi. Ah, elle est là, Lucie. Ah, Lucie. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va voir si tu as conservé tes aptitudes. Viens. Oh là là, mais ça me choque toujours autant, ces tâches-là. C'est vraiment dégueulasse. Je ne pourrais pas les enlever. Ils ont plus de ressources et sont mieux équipés. Et d'ici peu de temps, ils auront découvert cet endroit. On doit être prêts à les accueillir. Pour le moment, je veux que tu actives les systèmes de défense de l'entrepôt. Je te laisse trouver un moyen d'atteindre l'essenceur. Sois sympa. Donne-moi un indice. Ouvre les yeux d'Esmond. Alors. Bon, il faut activer des trucs. Là-bas, c'est lui ! Qu'est-ce qui se passe, là ? Oh, qu'est-ce qui se passe ? Lucie, je vois des choses. Ouais, doucement. Tes hallucinations durent-elles plus de 30 secondes ? Non. Dans ce cas, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Ok. Un interrupteur. Alors, je m'en sors bien ? Attends, c'est le premier que tu viens de faire. Déconne pas. Heureusement que tu t'en sors bien. Qu'est-ce que tu crois ? Encore un jour ou deux et nous serons prêts. Alors, j'imagine qu'il y en a un en haut. Là, voilà. Il y en a un là. Voilà. Ah, ça aurait été bien, ça aussi. Ah, ce bon vieux sujet 16. Tu sais qu'il a repeint ma chambre ? Avec son sang. J'ai consulté son dossier. Vidix s'est concentré sur des sessions en particulier, sur certains de ses ancêtres, à des dates et des lieux différents. Comme l'Afrique ou le Moyen-Orient, mais en fin de compte, il est devenu obsédé par l'Italie. Je crois qu'il savait pour le sanctuaire. Certains enregistrements de sécession ultérieure ont disparu. Quant à celles dont nous disposons, après tout ce que les Templiers lui ont fait subir, après tout ce que moi-même je lui ai fait subir, elles sont endommagées. Si nous n'avions pas été aussi loin avec le sujet 16, nous aurions déjà des réponses. Et il serait toujours en vie. Eh ouais. Alors vous cherchez le codex et le sanctuaire. Bon alors attends. Je savais qu'un des sans-être en Italie avait été mêlé à tout ça. Euh... C'est quoi les... Ça y est j'ai tout activé ? J'ai tout activé ou pas ? Bien, c'est fini pour aujourd'hui. Tu devrais te reposer. Toi aussi hein. Lucie, tu n'es pour rien dans la mort du sujet 16. Tu étais leur prisonnière, comme moi. Merci. Bonne nuit des semaines. Merci d'être là. Ah, il y a un petit truc entre eux, hein. Il y a un petit truc, c'est sûr. Euh... Bah écoutez, si on a tout fait et qu'il fallait juste faire la parlotte avec... Avec Lucie, on va essayer de voir si on peut pas retourner dans l'animus, ma foi. Oh là ! Les Templiers. Ouh là ! Il se passe quoi là ? C'est qui ça ? Ouh là ! Desmond, il a du mal là ! Je crois que... Il a... Son cerveau lui joue des tours ! Oh putain ! Qu'est-ce que c'est ? Altair ! Trop bien ! C'est magnifique. Faut dire que ça fait longtemps que j'ai pas dormi. C'est pas très bien. C'est sûrement sa cible. Oh putain ! La vache ! Trop bien ! Alors je me demande si on peut se balader ou pas, mais... Voilà, voilà. J'aurais bien aimé qu'Assassin's Creed 2 fasse le même... Ah, on peut les taper sans qu'ils réagissent ? Tiens. D'accord, ça déclenche pas de conflit, donc effectivement c'est un espèce de rêve. Mais c'est génial, c'est génial. Moi j'aimerais bien qu'ils refassent un Assassin's Creed au Moyen-Âge, comme le Assassin's Creed 1, ou un remake avec les moteurs d'aujourd'hui. Ce serait vraiment, vraiment chouette. Déjà que là, sur Assassin's Creed 2, reprendre les graphismes... Enfin, pas les graphismes, mais... Reprendre... Eh merde ! Reprendre tout ce qu'il y a de... De Assassin's Creed 1er, je trouve ça déjà vraiment sympa. Dégage. Alors, attends, par où il faut passer après ? C'est bien sympa, mais... Ah, elle est là. Je trouve ça vraiment sympathique de pouvoir se balader à Saint-Jean-d'Acre. Regardez, sympa, hein ? Sympa, à petite vue, c'est vachement bien reproduit. Ah, merde. Ah, je vous laisse profiter parce que moi-même... Moi-même, j'adore. J'adore vraiment ce passage-là, c'est... C'est vraiment super chouette. Regardez un petit peu comment ils ont reproduit la ville sans clipping et tout. C'est vraiment fantastique. Bon, évidemment, on ne peut pas aller de partout, hein. Je l'imagine bien. C'est prévu qu'on suive... Qu'on suive notre cible en haut de la tour. Allez... Allez, Altaïr ! Et voilà notre cible ! Eh, mais c'est la fille d'Acre ! C'était quoi son nom ? Maria, c'est ça. Je me demande ce qu'il lui veut. Oh, bon, je ne m'attendais pas à ça. Leçon particulière ! Ah, regardez ça, quoi ! Non, mais c'est complètement ouf, quoi ! Mais pour l'époque, mais... Laissez tomber, quoi ! Le niveau de détail et tout, c'est un truc de taré. Même moi, même moi, avec les jeux qu'on fait maintenant, franchement, je trouve ça magnifique. Je... Je... Vraiment, je suis fan. Je suis vraiment fan. Une seconde ! Je ne devrais pas suivre Altaïr ? Je suis coincé ici avec Maria ? Oh, merde ! Ça veut dire que... Il est vraiment bizarre, ce rêve. Alors, moi, je n'ai pas compris. Si vous avez compris, mettez-le en commentaire. Mais moi, je n'ai pas compris le rapport avec Maria. Si ce n'est que c'est sans doute, ben... Son arrière, 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 et x10, x... Plus que ça, d'ailleurs, grand-mère, peut-être. C'est sans doute elle qui a porté les descendants d'Altaïr. C'est un petit peu bizarre. Personne n'a changé de fringue, hein. Ils ont passé de nuit encore, mais... Voilà. Lucie n'a pas changé de truc. Elle n'a pas dormi, peut-être. Je ne sais pas. Ok, c'est bon. Je peux parler à tout le monde ou pas ? Ouh là là ! Tu n'as pas l'air bien, ma petite Lucie. Eh ! Eh, salut ! Est-ce que ça va ? Oui, ça va. C'est bon, tout va bien. Bien sûr. Nous avons perdu deux équipes cette nuit. Huit de nos agents sont... morts. Désolée. Je ne sais plus quoi faire. La situation empire de jour en jour. Hé, tu te rappelles ce que tu m'as dit ? Il faut garder espoir. Et regarde, on est là, sain et sauf. Pour combien de temps ? Et s'ils nous trouvent ? Tu parles. Quand ça arrivera ? Si ça arrive, on verra. Je vais te protéger. Très bien. Il est temps que je me ressaisisse. Il faut que je me mette au travail. Et toi aussi. Ouais. Je peux lui reparler ? Ah, je peux lui reparler. Je vais bien, je t'assure. Promis. Ok, bon, écoutez. On a parlé à tout le monde. On s'est assez amusé avec tout le monde. On va retourner dans l'animus. Et on va retrouver notre cher Ezio à auditorer pour la première fois de l'épisode. Et j'espère bien, les amis, que cette fois-ci, on va se retrouver pour la séquence 7. À un endroit que j'attends déjà depuis longtemps. Nous verrons bien après ce petit chargement qui, j'espère, ne sera pas trop long. Cap sans effet, d'accord. Ah oui, les gars, ça y est, on y est. Bienvenue à Venise, République sérénissime de Venise. Venetia. Ah, voilà. Ça, ça fait plaisir. Enfin, j'y retourne. Enfin, on arrive sur, eh bien, la ville. La ville qui a donné la notoriété à ce jeu, Venise. Et le niveau de détail de cette ville est assez extraordinaire. C'est un truc de fou. Nous voici donc à Venise, les amis. Et il y a plein de choses, absolument plein de choses à faire. Et pour commencer, pour commencer, avant de faire la mission... Ouh là là, le coffre est plein. Il faudra quand même que j'aille chercher le fric. On fera peut-être d'ailleurs un petit intermède pour que j'aille le chercher. Surtout qu'on a sans doute des éléments d'armure. Et parce qu'on a changé de séquence, hein. On est séquence 7 maintenant. On a changé de séquence. On a peut-être des éléments d'armure à récupérer. Donc, on ira sans doute au moins récupérer le fric. Parce qu'on va en avoir besoin. Ah là 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 ! Regardez-moi ça. Regardez Venise, quoi. Génial, génial. Ça, c'est vraiment super. On voit presque tout. Regardez, on voit même la place Saint-Marc. Et le Campanile, la Basilique. Enfin, c'est magnifique. C'est magnifique. Je suis vraiment, vraiment trop content d'être à nouveau à Venise. On va se synchroniser. Et là, je peux vous dire qu'on va en profiter, les amis. Ça, il n'y a pas de problème. On va en profiter. Hop là ! Alors. Un petit oeil sur la map quand même. Malgré tout, on est loin de tout. On est loin de tout. On va quand même aller voir ce point-là. Leonardo. Benvenuto. Benvenuto à Venetia. C'est un rapide tour de venir avec Alvise. Très bien, très bien. Je ne sais pas si aucune, mais quand même. Vas-y, on te suit. Je vais vous montrer ces merveilles. Avec plaisir. Alors, attends. Je pense que vous vous en foutez complètement, mais au cas où, vous mettez pause. Voilà. Ah, le pont du Rialto. Eh bien, il a bien changé. Je peux vous le dire. Il a clairement bien changé. Maintenant, il est en pierre blanche. C'est vraiment, vraiment un très bel édifice. Très connu. Dessus, ben, vous voyez, vous avez des magasins. Mais maintenant... Enfin, des magasins. Vous avez maintenant aussi des magasins dessus. San Jacomo di Rialto. Eh bien, disons que... Là, je ne vais pas arrêter. Voilà, voilà. Eh bien... Une église, une autre. Il y a des points de segment à faire de partout. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Je me rappelle. Là, on a les Halles du marché que j'ai vues aussi. Juste ici. C'est le marché aux poissons. C'est pas mal. Ah, le voilà, le marché aux poissons. Oh là là, c'est génial comment c'est reproduit. Je kiffe. Je kiffe la manière dont c'est fait. C'est vraiment sublime. Nos marchés sont uniques. Ils s'étendent à perte de vue. Vous y trouverez des épices, de la soie, mais aussi... Plusieurs... Plusieurs... On t'a dit de rester chez toi. Pourtant, je suis en règle. J'ai le droit de vendre mes marchandises. Ce n'est pas ce que dit Emilio. Non, non, arrêtez. Poursuivons la visite. Ailleurs. Ouais, vaut mieux. Ils sont un petit peu vénères, les gardes, ici. Bon, ce qui est bien, c'est que vu qu'il fait la visite, je n'aurai pas besoin, en fait, de vous remontrer les points... Les points... Comment dire... Qu'est-ce qu'il fait, Leonardo ? Regarde, n'est-ce pas une merveille ? Veux-tu m'avancer l'argent ? Vois-tu, ma bourse est restée dans mes bagages. Eh ! Fais attention, collione ! Pourquoi il a du sang, là, sur la truc ? On n'a tué personne. Eh, mais on m'a piqué ma bourse, là, non ? Ah non, j'ai cru qu'on m'avait piqué ma bourse. Attendez, j'ai 74 000 dedans. Eh, je ne me fais pas tirer ma bourse. Il n'y a pas moyen. Le Palais de la Soie. Devant vous, le Palais de la Soie, demeure d'Emilio Barbary. Je vous proposerai bien de la visiter, mais... Avec les récents événements... Quoi ? Quels événements ? Emilio cherche à unir tous les marchands sous une seule bannière. Mais certains lui résistent, parfois même violemment. Et pourquoi lui résistent-ils ? Ils prétendent se battre au nom du peuple. Pour la liberté des inepties de ce genre. Ils sont tous fous, moi je vous le dis. Ils ont saccagé mon étal. J'exige une compensation. Mais tu vas l'avoir. J'en informerai le Doge. Et j'irai tout raconter au conseil. Ça, ça m'étonnerai l'ami. Oh là là, tu n'aurais pas dû dire ça. Nous te mettons au Jaret pour entrave au commerce. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie ? Aucune loi ne le permet. Maintenant, si. Non ! Arrêtez ! D'accord. C'est comme ça que ça se passe à Venise, c'est génial. Le palais de la soie, voilà. Très très bien, ok. Alors effectivement, on a beaucoup de petits ponts comme ça, c'est très joli. Maintenant, c'est couvert de touristes et de gondoles, donc c'est un petit peu chiant. Mais bon, j'en ai fait partie, alors je ne peux pas dire grand chose. Si ce n'est que, bah voilà, ça fait partie des choses ici, à Venise, à l'atelier de Léonard de Vinci, voilà. Pareil, je vous laisse lire si ça vous intéresse, bien sûr, vous mettez pause. Maintenant, je vous présente votre atelier, Serre da Vinci. Nous n'avons pas lésiné sur les moyens. Vous verrez, il est parfait. Vous ne regretterez pas Florence. Je vous souhaite bonne chance, et j'espère que vous apprécierez Venise autant qu'elle vous apprécie. Bon, nous y voilà. J'ai vraiment hâte. Mais entre dons... Plus tard, peut-être. Je dois me rendre au palais de la soie, pour demander une audience à Emilio. Comme tu veux. Mais si tu trouves une page du Codex, ou si tu as du temps libre, surtout n'hésite pas. Ma porte est toujours ouverte. Merci, mon ami. Ah, le QTE. Ouh, je ne l'ai pas loupé. Pourquoi est-ce qu'on a du sang sur nos trucs ? Ça ne me plaît pas, là. On n'a tué personne. Emilio Barbarigo. Ah, c'est notre prochaine cible. Avec l'aide de sa puissante famille, il fit main basse sur l'économie locale en usant de méthodes infaillibles, comme écraser la concurrence et influencer le gouvernement. Il finançait presque à lui seul toutes les forces de police de Venise. Le maintien de l'ordre était assuré, et l'impunité d'Emilio était garantie. Ce dernier se présentait comme un fervent partisan de la République. Pourtant, quand on contrôle l'appareil policier, on peut être tenté de mépriser la volonté populaire, et de museler l'opposition. Cela va de soi. Ok, très bien. Donc, notre prochaine cible. Ok. On est à côté. On va voir notre cher ami Leonardo. On avait récupéré des pages du codex. Et comme on va passer à Monterrey Johnny... Comme on va passer à Monterrey Johnny après pour déposer tout ce qu'on y a trouvé, eh bien on va en profiter pour déposer les pages du codex. Voilà, trois pages du codex terminées, c'est très bien. Et un carré de santé en plus. Parfait. Il y a des contrats d'assassinat. Il y a, eh bien bien sûr, des points d'observation. Avant d'explorer la ville en profondeur, les amis, on va se faire un petit tour à la station de voyage rapide. J'ai un arrêt à faire à Forly parce que je ne sais plus si j'ai bien pris tout ce qu'il me fallait. Je vous apprais ce passage-là parce qu'on n'en a pas besoin, à moins qu'on en avait besoin. Ah là là ! Bon, c'est pas grave. Laissons-le tomber. On n'a pas besoin de son fric. On en a déjà suffisamment qui nous attend. Les noms me disent quelque chose. Il y avait tellement d'églises, tellement de trucs à voir que je serais incapable de vous dire « Oui, j'ai vu Santa Maria del Freire, telle église ou pas. » Ça m'est un petit peu impossible de vous dire ça. Alors, je vais faire un petit arrêt à Forly. Ils ne m'en voulaient pas. Si jamais il n'y avait vraiment rien à voir, on se retrouve directement à Monterrey Johnny. Bon, nous voilà à Monterrey Johnny. Il n'y avait rien à voir à Forly. Je pensais avoir en fait oublié un tableau à prendre, mais en fait non. Je n'ai pas oublié de tableau. Donc, on a plusieurs choses à y déposer. Il me semble qu'on a un seau d'assassins à déposer. On a peut-être quelques plumes. On a surtout de l'argent à récupérer dans le coffre. C'est ce qu'on va faire en premier. Et des pages de codex. Bref, on a plein de choses à y déposer. Donc, on ne va pas se gêner. Il y a tout ça à faire. Mais en priorité, le fric. Salut Claudia. Comment vas-tu ? Voilà, 46 000. Là, on a de quoi s'occuper. Oh, l'architecte ! L'architecte ! Voilà, l'architecte va bien. Il est toujours là. Il ne sert plus à rien, mais il est toujours là. On va y afficher les trois autres pages de codex. Voilà. Plus 5 par page. Il nous en reste 7 à trouver. D'accord. On va déposer également le seau de l'assassin. Que l'on a trouvé à Forly. Alors, c'est lequel qui nous manque ? Il nous en reste 3. Il me semble que c'était celui-là. Voilà. C'est bien celui-là. Hop là. Il nous en reste plus que 2. Nickel. Nickel. Voilà. Bon, ça, c'est fait. Plus 25. Ça ne rajoute pas énormément de valeur, mais bon. C'est toujours ça. On a peut-être 2 ou 3 plumes à mettre aussi. Donc, on va aller les mettre tout de suite. L'architecte ! L'architecte ! L'architecte va bien. Toujours bien. Et on va déposer les plumes dans la chambre de Maria. Maria qui pleure toujours. Voilà. Oh, plus 6. D'accord. On en avait 6 à déposer. C'est parfait. Allez. Trêve de bavardage. Direction. Direction les... Direction shopping ! Shopping. Shopping. En priorité, en priorité, on va aller se chercher... Peut-être des nouvelles sacoches. Il y en a peut-être d'autres. Voilà ce qu'il nous fallait. C'est la fiole de poison moyenne. Très bien. Ouais. Et ensuite, on va améliorer l'armure si on peut. On va réparer tout ça. Ah. Et ben voilà. Très bien. Très bien. On va pouvoir enfin passer à une nouvelle armure. Donc, un plastron en métal. Là, on va vraiment avoir fière allure. Les spalières en métal. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Heureusement qu'on avait économisé. Et les jambières. Bon, là, je crois que... Je crois qu'on est pas mal du tout. On n'a plus que deux trucs à acheter. Oh, l'épée milanaise. Qu'est-ce qu'on choisit ? On n'a pas beaucoup utilisé le cimetère quand même. Mais bon, puisqu'on y est... Et vous savez quoi ? On a du fric et on s'en fout. On va tout acheter. Et puis, on va garder l'épée milanaise. Et au pire, on changera un peu plus tard. On va acheter le couteau de boucher. On se sert absolument pas des petites armes. Pourtant, c'est sympa le combat avec un... C'est vraiment pas mal. Mais bon, au moins, on a tout acheté. Là, je crois qu'on est pas mal du tout. On est au taquet. Regardez, notre vie là, elle a quand même bien augmenté. Et surtout, il y a plus de 100 dessus. Et ça, c'est très bien. C'est une bonne chose. Ouh là, la valeur, elle a carrément augmenté. Je pense que le coffre va... Aura une capacité un petit peu plus importante. Donc, retour à Venise. Ah ouais, on est... Il y a vraiment deux points. Donc là, on est dans le quartier... Le quartier San Paolo, je crois. Il me semble que c'est le quartier San Paolo. Et c'est très bien comme ça. On va essayer de se trouver. Ce qu'on va faire, là, pour la fin de cet épisode. On va essayer de se trouver un marchand d'art. Et surtout, on va déverrouiller les points hauts. Comme ça, en fait, quand j'irai chercher les trésors hors épisode, vous ne serez pas surpris. Vous pourrez voir un petit peu tous les monuments en même temps que moi. Et puis, éventuellement, je pourrais peut-être les commenter si je m'en rappelle. Alors là, il y avait le marché. Je sais qu'il faut aller près de ce point-là. Donc, on va y aller. On va aller dans ce point-là. Voilà, dégagé. Ce qu'il nous faut en priorité, bien sûr, c'est le marchand d'art pour la carte au trésor. Pour ça, faut-il encore trouver. Oh, merde. Putain. Non, je ne voulais pas passer par là. Ce n'est pas grave. Alors là, il doit y avoir une page de codex, j'imagine. Sarto. Non, ça, je n'en ai pas besoin. Ce que je veux, c'est d'aller en haut de ce point haut. Ah, cassez-vous, là. Fabro, je m'en fous. Ah, ça va. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Laissez-moi tranquille. J'aime bien la petite musique. C'est assez calme. C'est sympa. Alors, on va avoir un autre point haut, finalement. Et regardez, il y a les gondoles. Putain, 12 000, je viens d'y aller. Merde. Non, ce n'est pas grave. J'aime bien la musique à Venise aussi. Je la trouve sympa. Franchement, je trouve que ce jeu est vraiment exceptionnel. Ne serait-ce que pour la playlist du jeu. Franchement, elle est vraiment superbe. Ça va tellement bien avec le décor, le paysage, tout ça. C'est vraiment fantastique. Ok. Celui-là, c'est fait. Et on en a deux autres à faire sur ce quartier-là. Et je ne vois toujours pas... Je ne vois toujours pas de... De marchand d'art. Ça, ça m'énerve un petit peu. Mais ce n'est pas très grave. Allez. On saute. Et on va aller se déverrouiller l'autre point. Ah, on a une page du codex. Vous savez quoi ? On va aller la récupérer. Bon, c'est bien ce qu'il me semblait. On va se la faire. C'est pas grave. Allez, go. On va se la faire au passage. Bon, on a un deux. Moins quatre. Voilà, très bien. Merci. Au revoir. La page de codex, c'est pour nous. L'atelier de Luigi n'est pas loin, mais on le fera plus tard. On va attendre d'en récupérer quelques-unes, peut-être. À ceux qui trouveraient mes articles tranchés. Santa Maria Gloriosa del Freire. Oui, je crois que je suis passé à côté de celle-là aussi. Très joli. Ce campanile est un défi lancé à ton agilité. Très bien, d'accord. Ok. On le fera plus tard. Bah non, on le fera pas plus tard. On le fait maintenant, du coup. Faut-il pouvoir y monter ? Eh bien, ça va être un petit défi. Je pense qu'on va avoir une belle vue de là-haut. Alors non, viens pas m'emmerder, s'il te plaît. Alors là, on ne peut pas monter par là. Je pense qu'on n'a pas l'agilité nécessaire encore. À mon avis, c'est... Laissez-moi tranquille. Il est où ? On ne peut pas y monter. On n'a pas les aptitudes nécessaires. C'est un petit peu chiant, mais c'est comme ça. Si je saute là, est-ce que je saute dans l'eau ? Non, je ne saute pas dans... Oh, c'était pas loin. Oh, putain, ils ont été gentils. Normalement, tu fais ça, tu te pètes tout. Tu te casses tout ce que tu as dans le... Tous les eaux du corps, ils sont pétés. Tu t'es pété les deux jambes, les tibias, tout. C'est mort. Bon, j'aurais bien aimé trouver quand même un magasin d'art. Ce n'est pas possible de trouver un ici, là. Il n'y a rien dans le coin. C'est un peu chiant. J'ai vu qu'il y en avait un de l'autre côté du pont du Rialto, mais visiblement, je crois qu'on ne peut pas y aller. Alors, c'est un peu relou. Bon, on va essayer, mais on peut peut-être aller à celui-là, remarque. Ça se trouve, c'est peut-être sur le même quartier. On va aller voir. On va aller voir si on peut y aller. On va essayer, en tout cas. Il y a peut-être un magasin pas loin. Par contre, il y en a des forgerons. Pas de problème là-dessus. Forgerons, ce n'est pas ce qui manque. Allez, mon petit esio. Fais-moi plaisir, trouve-nous un marchand d'art. Fais-moi plaisir. Grâce à ça, normalement, on devrait pouvoir trouver quelque chose. Ah, un truc de... Ah, et ben voilà ce que je cherchais. Voilà, bon, c'est ça. On a une page de codex juste en bas, donc on va aller la chercher aussi. Ce qui serait peut-être utile avant de commencer un combat, par contre, c'est de faire baisser un peu la notoriété, parce que je pense que ça va piquer sinon. Déjà qu'ils ne vont pas aimer. Merde, je voulais en prendre deux d'un coup, c'est pas bon. Voilà, c'est exactement ce que je voulais pas faire. Pour une page de codex, ça fait chier. Allez, venez là. Tu m'énerves. Bon, on va prendre la dague. On va voir un petit peu le combat à la dague. Allez, allez, on se dépêche. Je sais pas que c'est à faire, là. Voilà, moins un. Allez. Voilà, putain. C'est long, hein. La vache. Et une page du codex, une. Voilà, très très bien. Ça, c'est fait. On va aller se chercher les cartes au trésor des quartiers qu'il nous faut. On pourra peut-être s'acheter des tableaux, d'ailleurs. Mais ce qu'il faut, c'est la carte au trésor de San Paolo. Saint Jérôme. Allez, on se l'achète. C'est toujours ça d'acheter. L'adoration des mages. On l'achète. Saint Sébastien. Saint Sébastien. Putain, je sais pas pourquoi je parle espagnol. On l'achète. Saint Jérôme dans son cabinet. Alors, je sais pas qui est Saint Jérôme, mais visiblement, il a une certaine importance. L'amour sacré, l'amour profane. On l'achète aussi. Voilà, bon, comme ça, on a tout acheté. On est un... Nous sommes un grand mécène. D'accord. Très bien. Très bien. Ouh là là, il y en a des trésors. Eh bien, on ne peut pas déverrouiller ce point haut, visiblement. C'est pas grave. Vous savez quoi ? On va aller à celui-là. On va aller à celui-là. Et puis, on se laissera là-dessus. On se laissera là-haut. Comme ça, j'aurai tout déverrouillé. Et si jamais, eh bien, il y a un bâtiment qui apparaît, eh bien, vous pourrez le voir. Et moi, je ferai tous les trésors de mon côté. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Là, je ne peux pas y aller. Je ne sais pas si je vais pouvoir y aller, en fait. Mais laissez-moi tranquille. Je vais peut-être pouvoir... Ah, c'est pas sûr que je puisse y aller, en fait. Je ne suis pas sûr. On va essayer. On va essayer. Mais j'ai l'impression que, comme je suis loin, ça ne va pas être facile. Les canaux, c'est bien comme ça. Sauf qu'il n'y a pas des petits trucs en plein milieu. Parce que sinon, ça serait vraiment très gênant. Mais néanmoins, ils y sont. Est-ce que vous savez pourquoi, en fait, ils sont de toutes les couleurs ? Eh bien, moi, je l'ai appris récemment. Vous voyez, là, c'est blanc et bleu. Bon, je pense qu'ils s'en foutent un petit peu, quand même, dans le jeu. Mais, en fait, c'était des poteaux qui permettaient d'attacher les gondoles ou les bateaux. Et ils étaient aux couleurs de la famille à qui appartenait, par exemple, le palais ou le quartier ou la rue. Voilà, ils sont aux couleurs de la famille. Donc, voilà, c'est juste le petit aparté, le petit intermède. Pour votre culture personnelle, c'est toujours un truc sympa. Si vous allez à Venise, vous aurez l'occasion d'y faire attention. Ici, je ne pense pas que ce soit bien respecté niveau code couleur, mais ce n'est pas très important. L'essentiel, c'est qu'il y ait ces petits piquets et que ça rappelle bien l'atmosphère de Venise. Bon, nous y voici, nous y voilà. On va se synchroniser, les amis, histoire de terminer l'épisode sur encore une vue de Venise et de la lagune. Et vous savez, eh bien, je suis extrêmement heureux d'avoir atterri enfin à Venise. Merci, merci pour l'accueil de tous les derniers épisodes. Sachez que celui-là, je l'ai tourné alors que je n'ai même pas encore sorti le numéro 17 d'épisode. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, merci encore pour votre soutien, vos commentaires, vos likes sur Facebook et sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de voir la suite. Et puis, on se retrouve très très vite. Très très vite, j'accélère le rythme parce que j'ai vraiment envie de continuer tout ça très rapidement. et d'en profiter un max avec vous à Venise et puis ailleurs. Donc merci encore, les amis. On se dit à très très vite et à ciao, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501